Ultime étape de la visite d'Etat du président Alassane Ouattara dans le district des montagnes, Dwekwe, la capitale de la région du Guémon. A Dwekwe, comme à Bangalore, Giglo, Bleuléquin, tous les plus aimants, le président de la République, après avoir rappelé la crise et ses conséquences, a indiqué qu'il tient à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays bien organisé, un pays de droit. Je voudrais souligner ma volonté de mettre fin à l'impunité. Oui, tous les meurtriers seront punis, seront déférés devant la justice. Nul ne sera épargné. Ce travail de justice et de vérité est important pour que les proches des victimes puissent commencer leur deuil. Et aussi, à l'issue du travail de la Commission nationale d'enquête et de la Commission dialogue, vérité et réconciliation, nous pouvons commencer l'indemnisation des victimes et des proches des victimes. C'est un devoir de solidarité et vous pouvez me croire, j'attends impatiemment de pouvoir démontrer à tous ces proches des victimes que nous tenons parole. Chaque fois que j'avais des appels des uns et des autres sur ce qui se passait à Douékoué, à Bloléquin, à Guiglou, à Toulépleu, ailleurs, j'étais revolté à l'idée que ceci pouvait arriver en Côte d'Ivoire. La terre de Félix Oufoué-Boigny, une terre de paix, une terre de tolérance. Et nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le chef de l'État, en tant que président de tous les Ivoiriens, a également demandé que la page de la crise soit tournée pour aller résolument au pardon, à la réconciliation et à la paix. Et je voudrais vous exhorter au pardon et à la paix. Je voudrais vous dire que cela demande la réconciliation, une réconciliation vraie, une réconciliation sans esprit de vagence, parce que nous aimons notre cher Côte d'Ivoire. Oui, nous devons bâtir cette nation ensemble et apprendre à vivre à nouveau ensemble, comme cela a été pendant des décennies, avant que la division et la haine ne soient introduites dans le tissu social. C'est un travail collectif auquel chacun devra prendre part avec humilité. C'est pour cela que j'ai placé mon mandat sous le signe de la paix et de la réconciliation. Crise bel et bien finie, mais pour que cela ne se reproduise plus, le président de la République a insisté sur le règlement définitif de certains problèmes, tels que celui du foncier rural, non sans évoquer ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement est de changer la Côte d'Ivoire. Nous avons des ambitions pour cela, de réduire les souffrances des Ivoiriens, de la majorité des Ivoiriens, et d'améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Nous avons les moyens de marquer l'histoire de l'humanité, et je voudrais qu'ensemble nous puissions le faire, pas en deux ou trois ans, mais en cinq ou dix ans. Je voudrais que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent, que la Côte d'Ivoire soit admirée de tous. Pour parler du bilan de cette visite, il s'avère positif au regard des dons offerts par le chef de l'État. Plus de 90 véhicules à Dieu coué, idem à toutes les étapes. Et puis, il y a aussi la mobilisation des populations qui a donné à cette visite un caractère d'ambiance festive. Sous-titrage Société Radio-Canada